Salut l'équipe, c'est Gisan et aujourd'hui on se retrouve pour un petit GNews Express. Ça va être très rapide, c'est seulement pour vous informer que le prochain programme de la Cotton City TV a été annoncé et devrait donc débuter sa diffusion cette nuit à 3h du matin. Je vous affiche les horaires mais c'est les heures japonaises, donc il vous faut enlever 7h à chaque fois. Ça devrait débuter ce vendredi à 3h du matin, donc cette nuit pour la première diffusion. La deuxième c'est à 8h du matin, la troisième à 13h, la quatrième à 16h, etc. Vous avez capté le délire. Dans ce programme, on devrait découvrir un peu plus de Gamma One. Il avait été teasé à la fin du précédent, donc on devrait pouvoir le voir se mouvoir et avoir un petit aperçu de quelques-unes de ses techniques comme ça a été le cas pour Gamma 2. Et il est fort probable qu'on ait un teasing du dernier perso de ce DLC. Les possibilités sont énormes. Je ne vais pas parler des différents persos qu'ils pourraient mettre en guise de troisième personnage pour ce DLC, pour ne pas spoil les gens qui n'auraient pas encore vu le film. Mais sachez qu'à partir de dimanche, je vais commencer à spoiler comme un bâtard et je laisserai les gens en parler dans les commentaires sans supprimer les commentaires comme j'ai pu faire. Je suis celui qui a fait le plus d'efforts pour protéger ceux qui ne voulaient pas se faire spoil sur sa chaîne. J'ai prévenu des spoils à chaque fois. De toute façon, je n'ai spoil qu'une seule fois. C'était dans une grosse vidéo qui était dédiée à ça, où j'avais bien précisé que j'allais me mettre à parler des leaks du film. Donc j'ai bien précisé avant. J'ai toujours fait en sorte aussi de bien modérer l'espace commentaire en supprimant à chaque fois ou en bannissant même ceux qui se permettaient de spoil sans aucune retenue. Mais là, moi, j'ai vu le film dimanche dernier. Mais comme c'était l'avant-première, j'accorde une semaine de plus aux gens pour se mettre à jour et voir le film avant d'en parler. Donc à partir de ce dimanche, je vais en parler sans retenue. Je vous préviens, je pense même que je ferai une vidéo revue entre guillemets du film pour en parler parce que j'avais parlé des spoils à l'époque. Mais maintenant, j'ai bien envie de faire une bonne grosse vidéo dessus et en discuter ensemble ensuite dans l'espace commentaire histoire d'avoir un petit peu vos retours au sujet du film et surtout sa réalisation. J'ai bien envie d'avoir vos avis concernant ce film. Mais ça, on en parlera plus tard. Pas besoin d'en parler sous cette vidéo. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Mais voilà, je voulais vous prévenir de ça parce que, mine de rien, le prochain DLC est basé sur le film. Donc je vous conseille de vous mettre à jour, d'aller le voir ou de vous débrouiller pour vous mettre à jour. Enfin bref, on en reparlera très bientôt. N'oubliez pas, la Cotton City TV fait son grand retour. On se retrouve samedi ou dimanche pour faire un débrief de ce qui nous aura été dévoilé dans ce programme. Ensuite, mercredi prochain, petit build Broly ACI 4, je pense. Puis après, une vidéo review sur le film DBS Super Héros. Puis on verra la suite. J'ai énormément de vidéos à faire qui traînent à cause de mon absence. Donc faut que je rattrape mon retard. Je vous laisse comme promis avec ce jeune cosplay d'All Might. Je rappelle que sa vidéo build bien détaillée est sortie juste hier. Donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera plaisir et vous comprendrez mieux pourquoi j'ai mis telle ou telle technique. Je vous laisse avec quelques combats avec ce jeune All Might en musique. sans aucune prétention, contre les frérots Charles et Chesia. A très vite, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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